Je vais mettre vos portables sur le site de l'Ontario. Je vais le director de cabinet, je vais le director de cabinet de l'Ontario, je vais le conseiller de monsieur le premier ministre en charge de la présence prioritaire, mesdames et messieurs les conseillers, chers confrères de la presse, Bonjour. Monsieur le ministre, vous avez convié ce jour la presse à la troisième concernant de presse du Côte de Parole, le gouvernement, après l'année précédente. Celle d'aujourd'hui porte essentiellement sur le bilan du programme d'action prioritaire du gouvernement. Et pour cette conférence, nous avons un espère. Il s'agit de monsieur Ndipadou, conseiller du premier ministre, et qui est en charge du programme d'action prioritaire. Monsieur le ministre, à votre rendez-vous pour le début. Merci beaucoup, vous m'entendez ? C'est bon ? D'accord, ok. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les membres du cabinet, monsieur le conseiller spécial de monsieur le premier ministre, cher Kouadio, chers frères, merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse. La Côte d'Ivoire, notre pays... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ? On peut y aller ? Ok. Bon, je vais peut-être revenir. Comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, ceci est le troisième exercice du genre que nous entreprenons dans le cadre des conférences de presse bimensuelles du porte-parole. L'idée étant que nous puissions nous saisir d'une actualité du gouvernement à l'effet d'informer, certes la presse, mais surtout l'opinion nationale et internationale sur le travail immense que le gouvernement, dirigé par le premier ministre Ahmed Bakayoko, mais surtout installé par monsieur le président Hassan Ouattara, le travail immense qui est fait au jour le jour pour le bénéfice des populations. Donc, je m'en vais maintenant sur mon propos liminaire. La Côte d'Ivoire, notre pays, à l'instar des autres pays du monde, est confrontée à une crise sanitaire grave liée à la pandémie à coronavirus, COVID-19. En dépit de cette situation contraignante, le gouvernement a continué avec détermination et engagement ses activités jugées prioritaires pour le développement et le renforcement du bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national, conformément à la vision et aux engagements du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La conférence du porte-parole de ce jour a pour objectif de présenter à la presse le bilan de la mise en œuvre des activités du programme d'action prioritaire PAP 2020. L'année 2020, pour mémoire, était la dernière année de la mise en œuvre du programme national de développement PND 2016-2020 et la dernière du quinquennat du président de la République. quinquennat au terme duquel les Ivoiriens lui ont renouvelé massivement, le 31 octobre 2020, leur confiance lors du scrutin présidentiel, afin qu'il continue de déployer son projet de société qui s'est soldé en œuvre par de nombreux acquis socio-économiques. A titre de rappel, le plan d'action prioritaire PAP de l'année 2020, adopté le 28 janvier 2020 par le gouvernement, est adossé au PND 2016-2020. Il devait permettre de poursuivre et d'accélérer la transformation structurelle de l'économie, notamment par la densification et la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration du taux de transformation des matières premières et le développement des chaînes de valeur dans les principales filières agricoles et minières, ainsi que par le renforcement des infrastructures pour la compétitivité de l'économie. Les activités inscrites au PAP 2020 devaient également permettre de faire un bon qualitatif dans la lutte contre la pauvreté, à travers l'offre de meilleurs services sociaux de base, notamment l'accès à l'éducation, à la santé et à l'eau potable, ainsi qu'à l'électrification, à l'assainissement et au transport. Elles prennent en compte la mise en œuvre de politiques efficaces pour la promotion d'emplois décentes pour les jeunes et l'autorisation des femmes. Mesdames et Messieurs, en dépit de nombreuses contraintes portées par la survenue de la crise sanitaire qui a entraîné un sérieux ralentissement de l'économie mondiale, voire un arrêt de l'activité dans certains secteurs importants de notre économie, notamment les secteurs du tourisme et du transport, situation accentuée par les violences pré- et post-électorales, l'action gouvernementale a permis d'enregistrer en 2020 des avancées dans la consolidation des acquis socio-économiques enregistrés depuis 2011 sous le leadership du président de la République. Quel est donc le bilan d'exécution du PAP 2020 à fin décembre ? A l'instar des précédents, le présent bilan est fait sur la base des quatre axes majeurs du programme gouvernemental à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la jeunesse et de la femme. Au titre du renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, l'année 2020 a été marquée par l'adoption de plusieurs réformes majeures portant entre autres sur la création du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État, la dématérialisation des actes administratifs, l'adoption de la loi du 16 juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire. Au niveau du foncé rural, la signature de 1 900 séquencies arrêtées a permis de délimiter effectivement 4 133 territoires de villages dont 131 dans le cadre du projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire et 4002 dans le cadre du programme d'appui au foncé rural. Au plan de l'urbanisation des grandes régions et districts du pays, l'actualisation du schéma directeur d'urbanisme de Yamsoukouro a démarré ainsi que l'élaboration du plan d'urbanisme de détail du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Boaké. En termes de renforcement de la gouvernance et de la compétitivité des universités et grandes entreprises publiques, l'action du gouvernement a porté en 2020 sur l'élaboration des contrats de performance pour l'amélioration de la gouvernance et renforcer la qualité de l'enseignement supérieur dans six universités publiques mais également dans l'INPHB. L'organisation de la deuxième édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques avec comme objectif le développement de la culture de bonne gestion et de compétitivité dans les dites sociétés. Au plan administratif, l'enrôlement de masse pour la confection de la nouvelle carte nationale d'identité a été réalisé. Cela a permis, par la mise en œuvre du projet opération spéciale de délivrance de pièces administratives, la délivrance de 1,012,321 certificats de nationalité en 2020. Concernant le retour des réfugiés, 327 réfugiés ivoiriens au Ghana et au Libéria ont regagné le pays en 2020, portant ainsi à 282 171 le nombre total de rapatriés à ce jour depuis 2011 sur les 300 000 identifiés, soit un taux de rapatriement de 94,1%. Le gouvernement travaille à atteindre le retour des 5,9% autres restants. Au plan social, sanitaire et humanitaire, outre les actions classiques qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGov, l'État a mobilisé un financement de 95,8 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte nationale contre la COVID en vue de financer les actions prioritaires. Il s'agit notamment de la création de la construction de centres de dépistage et de prise en charge d'un malade, d'achat de masse de protection, de fourniture d'assistance humanitaire aux populations, aux couches sociaux professionnels vulnérables et fortement impactés par les effets négatifs de la COVID. On peut également citer la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire à travers la création de fonds COVID-19 ainsi que des opérations de sécurisation, notamment celles du Grand Abidjan et puissant de la maladie pendant la pandémie. Dans le traitement de ce chapitre relatif au renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la lutte contre l'oppaillage clandestin n'a pas été occultée au regard de son impact négatif à tout égard. Ainsi, 180 sites illégaux d'oppaillage ont fait l'objet de démantèlement avec à la clé l'interpellation de plusieurs dizaines d'oppailleurs. Au titre de la transformation de l'économie, l'année 2020 a été marquée par une intensification du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie. Des actions ont également porté sur l'assainissement de l'économie et l'amélioration de l'environnement des affaires et les principales réalisations à fin décembre 2020 portent principalement sur l'émission d'un aérobonde pour financer notre programme de développement économique, ayant d'ailleurs permis de mobiliser 1 milliard d'euros avec un taux de coupon de 4,875% et un rendement à l'émission de 5%, soit un résultat jamais réalisé par un pays d'Afrique subsaharienne. La clôture harmonieuse du programme économique et financier 2016-2020 conclut avec le FMI avec deux tirages de TTS d'un montant de 152,5 milliards de francs CFA en 2020. La construction et le butumage de nombreux axes routiers sur l'ensemble du territoire national, ce qui est d'une importance capitale car la route, dit l'adage, précède le développement. On peut citer à titre d'exemple les axes routiers Boundiali au Géné long de 135 km, au Géné Beléban frontière Guinée de 72 km, Danané frontière Guinée de 47 km. D'autres infrastructures sont en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation du pont Félix-Oufé-Boigny avec un taux de réalisation de 73%. De la construction de l'autoroute Yamsoukro-Tiebissou qui est à 65% du taux d'exécution. De l'axe Tiebissou-Boaké à 34%. Du 4e pont d'Abidjan à 25%. Du pont de Kokodi à 19%. Et du cadre-fou de l'Indénier à 30%. On peut également citer la construction des infrastructures sportives dans le cadre de la Cannes 2023 avec le stade olympique Épinipé, les stades de Yamsoukro et de Kourougou, etc. En termes d'investissements directs privés, l'attractivité du pays a favorisé en 2020, malgré la crise sanitaire, la création de plus de 13 800 entreprises au guichet unique du CPC. Avec à la clé 3 900 emplois générés et le captage de 585 milliards de francs CFA d'investissements privés agréés. Dans le secteur agricole, plusieurs acquis ont été enregistrés en 2020, parmi lesquels l'adoption de la stratégie nationale de développement de la résiculture ainsi que l'acquisition de 280 matériels agricoles de mécanisation dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence RIE 2020 ont marqué l'année 2020. La production de 7 047 760 boutures de maniocs dans le cadre du projet d'appui au développement des filières maniocs et maraîchères en Côte d'Ivoire et de 71 220 kg de sémences de base G3 de coton au terme de la campagne 2019-2020 dans le cadre de la convention triennale avec le CNRA. On peut aussi relever la signature de la convention entre l'État et 35 entreprises en vue d'accroître le volume de noix brutes d'Anacad transformées sur place à 217 000 tonnes en 2021 contre 98 000 tonnes en 2020. Le broyage d'environ 489 180 tonnes de fèves de cacao sur un objectif de 488 476 tonnes grâce à la signature de 8 conventions entre l'État et les entreprises du secteur. La signature de 12 conventions visant à accroître les capacités installées de transformation de 461 120 tonnes de caoutchouc sec supplémentaire sur 4 ans. Dans le domaine de l'audiovisuel, la TNT connaît une bonne avancée de mise en œuvre du dit projet. L'année 2020 a permis de connecter deux nouveaux sites centres émetteurs après Abidjan, Boaké, Boaflé, Mans, Kourougo, Kounfau, Zoukoube, Bouékefin, permettant de faire passer le taux de couverture des populations de 62,42% en début d'année à 65% en fin 2020. Il convient de rappeler que ce taux se situe aujourd'hui à 72%. En termes de diversification de la production minière, hout, l'or et le manganèse, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'exploitation active d'autres minéraux. Ainsi, en 2020, la production de bauxite a atteint plus de 272 294 tonnes et celle de Coltan 215,10 kg. Enfin, au niveau de la libéralisation des échanges intercommunautaires au sein de la CDAO, l'opérationnalisation du schéma de libéralisation des échanges de la CDAO a permis d'agréer 30 entreprises ivoiriennes pour 108 produits, ce qui représente plus 9,7% par rapport à 2019. Au titre de l'amélioration des conditions de vie des populations, que peut-on retenir comme acquis en 2020 ? En dépit du contexte difficile lié à la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement a poursuivi ses actions en vue de renforcer l'amélioration... en vue de renforcer l'amélioration... Excusez-moi. En dépit au titre de l'amélioration des conditions de vie des populations, que peut-on retenir comme acquis en 2020 ? En dépit du contexte difficile lié à la crise sanitaire, le gouvernement a poursuivi ses actions en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. De façon concrète, le secteur éducatif a bénéficié de la construction de nombreux établissements scolaires, pré-scolaires et secondaires, de l'acquisition et de la distribution de plus de 4,9 millions de kits scolaires, ainsi que l'édition et la distribution de 3,375,526 manuels scolaires de classes de CP1 et de CP2. En outre, 14 établissements de formation professionnelle ont été réhabilités. Les lycées professionnels de Jacquesville, de San Pedro, de Daoukou, d'Azopé, de Ferkese-Dougou, de même que les centres de formation professionnelle à Guiglo, Touba, Mans, Odjene, Bondoukou, Korogo, Lakota, Gagnoua, Boundiali et le lycée professionnel hôtelier de la Riviera. Au niveau de l'enseignement supérieur, les travaux de construction et d'équipement des infrastructures de l'Université de Mans ont été achevés en 2020. Ceux concernant l'extension des infrastructures et équipements des universités Jean-Lorignon Guédé de Darwa, Péléfero-Gon Koulibaly de Korogo, de l'Université Félix-Soufou-Boyin de Kokodi et de l'Université à la San-Ouatara de Boaké sont en cours. Les travaux de construction des universités de San Pedro et de Bondoukou ont démarré. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Dans le domaine de l'assainissement et de la salubrité, les actions engagées en 2020 ont porté sur des travaux de construction du barrage Créteur de Génie 2000, 95% d'exécution, des canaux d'eau pluvial de la rue Minis à Kokodi-Palmeret, 98% et à Kokodi-Alabra, 100%, de la cuvette à Bobo-Baolé, 90%, ainsi que la station de traitement des bouts de vidange à Boaké, 95% d'exécution. A cela s'ajoute la construction à 98% du centre de valorisation et d'enfouissement technique du district autonome d'Abidjan, à Kossouin, avec la finalisation du deuxième casier. Au plan sanitaire, les conditions d'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité ont été renforcées, avec notamment la construction de l'agence de Boaké, de la nouvelle PSP qui est achevée, favorisant ainsi une plus grande accessibilité aux médicaments, les réhabilitations avancées des CHR de Daloa, à Boasso, à Zopé, des hôpitaux généraux d'Ayame, de Bassam, du Pougon-Athier. Toujours en matière de santé, la réalisation de la première campagne de supplémentation en vitamine A et le déparasitage a permis de couvrir 5 506 830 enfants de 6 à 59 mois en vitamine A et de 4 981 103 enfants de 12 à 59 mois en déparasitant. Par ailleurs, 121 685 kits d'accouchement et 15 358 kits de césariennes ont été fournis dans le cadre de la gratuité ciblée. et 739 284 produits ont été mis à disposition de la nouvelle pharmacie de la santé publique pour la prise en charge de paludisme grave. En matière d'accès à l'eau potable, d'importants projets ont marqué l'année 2020. Il s'agit entre autres de la réalisation des projets de renforcement de l'alimentation en eau potable, phase 1, de la région S qui a 96% d'exécution, d'adduction d'eau potable à partir de la rivière Lamey qui a 87,4% d'alimentation en eau potable de Gagnoua et de Sinfra, ainsi que des localités environnantes, 115% de la construction d'un réservoir de 5000 m3 à Bouboua-Vaucatier, 44% de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bonnoukou à 39% et du renforcement et de la sécurisation de l'alimentation en eau potable de la ville de Boaké qui est à 24%. À cela s'ajoutent la construction et la réhabilitation de nombreux systèmes hydrauliques villageoises améliorés, HVA, des adductions en eau potable dans le cadre du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. L'installation effective de 150 pommes hydrauliques à énergie solaire dans 150 localités, des zones de production de coton et d'anacardres. Le programme de réparation des PMH dans le cadre du programme social du gouvernement s'est poursuivi, permettant ainsi de réparer 5 889 pompes à motricité humaine, d'en remplacer 3 002 et d'assurer la maintenance de 15 051 pompes. Qu'en est-il de l'électrification ? À ce niveau, 741 localités ont bénéficié de l'électrification en 2020, dans le cadre du programme de renforcement des ouvrages du système électrique et d'accès à l'électricité prônière sur un objectif de 919 en 2020. Au total, 213 901 branchements ont été réalisés en 2020, dans le cadre du programme Électricité pour tous PEPT, au-delà de l'objectif de 200 000 branchements prévus par an. Au cours de cette même année, 1 302 963 ménages ont bénéficié de la mesure de réduction du tarif social électricité. Dans le domaine du transport, le parc automobile de la Soutra a été renforcé à travers l'acquisition en 2020 de 250 autobus neufs, dont 50 articulés, le portant ainsi à un total de 1 200 autobus neufs acquis depuis 2017, dont 100 articulés. En outre, 100 taxis-compteurs ont été mis en circulation et 832 véhicules neufs ont été mis à la disposition des transporteurs et d'autres organisations dans les 31 régions du pays. Au titre de la promotion de la jeunesse et de la femme, en 2020, de nombreuses questions liées à l'insertion de la jeunesse, à l'équité et aux gens, à la famille, à l'autonomisation de la jeune fille et de la femme et aux services civiques ont fait l'objet de traitements. C'est ainsi que 60 306 entrepreneurs du secteur informel, soit 34 % d'hommes et 66 % de femmes, ont bénéficié de l'assistance de l'État à travers la mise à disposition des ressources financières du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FASI pour un montant global de 13,605 milliards de Fonds CFA reparti entre les secteurs du commerce, de la restauration, de l'artisanat, des services, du transport et de la culture et des loisirs. 1 000 femmes entrepreneurs ont été mises en réseau sur la plateforme numérique. 50 millions de femmes africaines ont la parole. 2 210 jeunes ont bénéficié d'assistance dans la création d'activités généralistes de revenus AGR et 750 pour la mise en place de petits et moyens d'entreprise et de projets structurants. On a été également initié des actions de développement des compétences au profit de 3 144 jeunes à travers des formations complémentaires de qualification, la mise en place de dispositifs d'apprentissage et de chantier-école. Par ailleurs, 4 500 jeunes ont été insérés dans des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre et 1 526 211 nouveaux jeunes et adolescents sur la plateforme U-Reports portant à 2 585 666 le nombre d'inscrits depuis 2017 avec 60 % d'hommes et 40 % de femmes. En outre, des appuis financiers ont été accordés à 1 661 femmes dans le cadre du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement et 4 297 femmes ont vu leur capacité renforcée en compétence de vie par les IFF en milieu urbain et péru-ubain. Des groupements de femmes constitués de plus de 3 300 membres ont bénéficié de conseils agricoles en vue d'une bonne gestion de leurs activités en milieu rural. Mesdames et messieurs, après tant de chiffres, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que les différents résultats obtenus au terme de l'exécution du PAP 2020 en dépit du contexte difficile marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et des perturbations sociopolitiques montrent encore une fois la ferme détermination du gouvernement à faire de notre pays un exemple de réussite et de développement en Afrique et dans le monde. Ces acquis nous révèlent que le gouvernement est à la tâche, sans relâche, pour faire avancer le pays et assurer à nos compatriotes le bien-être nécessaire. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos, tout en vous remerciant de votre aimable attention et me rendant disponible pour des échanges. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. J'aimerais juste relever que nous avons ici, avec nous, comme l'a dit M. le modérateur, le conseiller de M. le Premier ministre, qui pourra interagir sur le chapitre des questions-reponses. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. J'aimerais bien comprendre qu'il s'agit du programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2020. et lorsqu'on finit d'écouter, il y a un dénominateur commun, c'est le bien-être de la population, aussi bien en milieu clorbin qu'en milieu rural. Et c'est ça, nous allons passer à la phase de questions et réponses. Vous présentez, vous présentez votre organe et vous parlez votre programme. Merci. Et je souhaiterais, avant de continuer, que nous enseignions la thématique qui est traitée aujourd'hui, à savoir le programme d'action prioritaire. Merci beaucoup. Bonjour, M. le ministre. Je suis Corona, c'est comme vous. Je suis à Radio-Codimane. Alors, M. le ministre, c'est vrai que pourquoi a été fait selon le compte rendu de l'eau végétaire au niveau de l'électrification. Mais il y a de cela, quelques semaines, les Ivoiriens se plaignent de plus en plus de coupures de courant. Quelles sont les assurances du gouvernement à ce niveau pour le programme 2021 ? Merci, M. le ministre. Merci. Au revoir, M. le ministre. Pierre Dupouvelin de Rensie. Alors, vous avez évoqué la question sur la transformation de l'économie. Vous avez évoqué les grands chantiers. Vous en avez même donné le taux d'achèvement de secondes travaux, notamment le foro de l'enfant. Vous n'avez pas évoqué, vous n'avez pas parlé de métro d'Abidjan. Est-ce que le projet fait partie des actions prioritaires du gouvernement tout jour ? Et est-ce qu'il bug ? Et s'il bug, quels sont les fonds d'achèvement ? Merci. Trois-là, une question ? Bonjour, M. le ministre. La question, c'est le savoir, vous avez pu le dire, parler vraiment de l'activité, de l'exploitation, mais je voudrais savoir le pourcentage. De toute façon, par la mise en éleve, on a tel comportement le pourcentage. Je vous le dis, c'est le dire. La dernière question, c'était le taux de pourcentage, c'est ça, non ? Le taux de pourcentage de l'exécution du TAPS. Non, non, du plan social du gouvernement. Le plan social du gouvernement. Pour répondre à la question de Mme Sekongo, relativement à la problématique des coupures de courant, j'aimerais peut-être faire un bref rappel du parcours historique de notre investissement, je ne sais pas, du gouvernement dans ce chantier d'électrification. Déjà, lorsque le président de la République arrivait en 2011, la situation financière du secteur de l'énergie était assez précaire, avec un déficit de près de 100 milliards de francs CFA, qu'il fallait combler dans ce secteur. Il a fallu pour le gouvernement prendre des initiatives fortes qui ont porté pour la substance, à la mise en place de programmes spécifiques qui permettaient soit, en un premier point, de rattraper ou effacer le déficit dont je vous ai parlé, qui amenaient de constantes délestages, comme cela a été observé avant 2011, mais aussi permettent d'élargir le champ de couverture au niveau national. C'est ainsi qu'en termes de programmes, il y a eu la mise en œuvre du programme PEPT, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a permis de couvrir un nombre incommensurable de foyers. Près de 2 à 4 millions d'habitants bénéficient aujourd'hui de ce programme PEPT, ce qui fait environ 400 000 ménages au niveau national. Et il y a aussi le programme d'accès à l'électricité en milieu rural, le PRONER, dont je parlais aussi, qui a permis d'élargir le champ de couverture au niveau national. L'autre action aussi portée par le gouvernement a été la prise d'un arrêté relatif à la baisse du tarif social à près de 20%. Et toutes ces différentes initiatives cumulées ont permis, durant toute la période de 2011 à 2020 en tout cas, de faire baisser, de réduire considérablement le temps moyen de coupure d'électricité qui est passé de 50 heures en 2011 à pratiquement 33 heures en 2019. Non, pardon, à 17 heures. De 50 heures en 2011 à 17 heures en 2019. Ce qui est un bon qualitatif substantiel. Complémentairement à cela, la couverture nationale d'électricité de 2011 à 2020 s'est considérablement améliorée. Nous avons, nous sommes passés de 33% en 2011 pour être à pratiquement 79% en 2020. Et l'objectif est de, dans les prochains mois, d'atteindre les 100% de couverture au niveau national. Donc, je rappelais juste ces différents points positifs à l'initiative du gouvernement pour que vous puissiez comprendre les grands efforts qui ont été faits. Ce n'est certainement pas quelques coupures si consensuelles, je veux dire conjoncturelles, qui pourraient créer un problème de substance dans la gestion, dans la prise en main de ce dispositif. Donc, aujourd'hui, les Ivoirains peuvent être rassurés quant au fait que ces coupures ne sont que ponctuelles, dû certainement à des problèmes techniques qui sont prises en main de façon structurées par les différents services qui en ont la charge. La seconde question a été posée pourtant sur le métro d'Abidjan. Donc, je ne sais pas si, monsieur le conseiller, il y a un début de réponse à cela, sinon je pourrais donner mes réponses à moi. Vous avez des réponses à donner à cela ? Je peux y aller ? D'accord. Donc, la problématique du métro d'Abidjan est en traitement d'ailleurs. C'est un projet auquel tient le président de la République. Vous avez certainement dû voir récemment une annonce du gouvernement portant sur le début du déguerpissement ou d'une initiative portant vers le déguerpissement des voies qui ont été tracées dans le cadre de ce métro d'Abidjan. Donc, je pense que c'est un projet qui est en cours. Je n'en essaie de pas parler. Il y a plusieurs projets dont je n'ai pas parlé dans mon exposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les projets engagés s'exécutent actuellement. Le processus d'indemnisation et d'identification des personnes sur les voies que devraient emprunter le métro est en cours. Il y a eu cette adresse ou cette communication du ministère chargé du transport et des infrastructures pour demander à ce que les différents voies soient dégagées. Cela est en cours. C'est une information récente d'ailleurs. Vous êtes certainement bien informé de cela. Donc, le projet est en cours d'exécution. Ce n'est pas un projet qui est oublié. Quant à savoir le taux d'exécution du PSGouv, en fait, il s'agit ici d'un exposé sur le PAP et non du PSGouv. Donc, je ne peux pas... Nous avons déjà eu l'occasion de travailler sur le taux d'exécution du PSGouv. Vous voulez quand même réagir là-dessus ? On va donner le micro. Il va réagir là-dessus. Merci, M. le ministre de la Communication des Médiaques. Merci, M. le ministre de la Communication des Médiaques. Merci, M. le ministre de la République. Je voudrais remercier également son excellence, M. le ministre de la République. Je voudrais remercier ce soutien important pour l'action gouvernementale. Alors, effectivement, M. le ministre de la République, ça a été appelé aujourd'hui. Et donc, je vais vous donner la proportion de mise à l'œuvre des activités du PAP. Dans le cas du suivi du PAP, nous considérons trois états. Le premier état, ce sont des activités qui sont entièrement réalisées. Et le deuxième état, ce sont des activités qui sont reconnues indétenues de réalisation et qui ne sont pas achevées. Et le troisième état, ce sont des activités qui ne sont pas mises en œuvre. Alors, nous, quand nous comprimons les activités qui sont partiellement réalisées, les activités qui sont réalisées, nous avons un tour de l'œuvre dans nos deux, ce sont quelques personnes. Donc, il y a quatre autres des activités qui sont effectivement réalisées. Donc, voilà ce que nous pouvons pour nous suivre pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième série de questions. Oui, j'ai trois questions. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, je suis habite du journal Le Manda. Monsieur le ministre, d'avoir exposé, vous avez abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais, celle du tourisme n'a pas vraiment été abordée. Vu la crise sanitaire que vit la Côte-de-Voie, comme tous les pays du monde d'ailleurs, la question du tourisme a vraiment été, on est en train de voir qu'est-ce qu'il y a été fait en 2019 et 2020 pour ce secteur d'activité. Merci. Merci. La question, c'est la question souvent. Le prochain intervenant. Bonjour. Monsieur le ministre, je suis d'année série du quotidien à l'infeuille. Monsieur le ministre, vous avez parlé de plusieurs points, mais je comprends un point, notamment concernant les immigrés. Pendant l'année 2001, il y a eu un bateau qui a fait le naufrage et il y avait plusieurs Ivoiriens dans le bateau. Je ne sais pas si le gouvernement s'est proché sur le sort de ces Ivoiriens-là qui vont à l'abouture. C'est l'année 2020 et l'année 2021. Sur le contexte de la population où il est encore plus approfondi et comment aussi il est structuré cette année et peut-être l'année dernière, comment il a été structuré également. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La troisième question, c'est sur le plan de validation. D'accord. Merci beaucoup, M. le modérateur. Relativement à la question des immigrés, cette question a été prise en charge par deux départements. Je noterai le département, le ministère en charge de l'emploi des jeunes. Et le ministère chargé des Ivoiriens de l'extérieur. Par rapport au travail de ces deux départements, l'ensemble des initiatives concourent à trouver des occupations ou bien à faire de la sensibilisation auprès de ces jeunes qui sont tentés par l'aventure extérieure. Et je fais dans mon exposé, dans le corps de mon exposé, je vous ai fait l'étape de tous les dispositifs où le nombre d'emplois créés, le nombre de dispositifs d'accompagnement mis à la disposition des jeunes, etc. Donc ce sont des sujets qui sont déjà pris en main, comme je l'ai dit, par le ministère de l'emploi des jeunes, mais aussi par le ministère des Ivoiriens et l'étranger qui, à son niveau, engage une campagne nationale très forte dans les zones suspectées d'être source d'alimentation de l'immigration clandestine. Donc voici un tout petit peu les éléments de réponse que je peux donner sur le sujet. Relativement à la question de l'urbanisation, il faut faire la barre des choses. Nous avons dans la démarche deux approches. Le comptage des populations relève d'un programme qui s'appelle le recensement général des populations et de l'habitat. Et donc cette initiative est portée par le ministère Duplan, qui a été lancée même d'ailleurs l'année dernière, dont nous attendons les chiffres consolidés incessamment. Donc c'est un exercice périodique qui nous permet régulièrement d'actualiser les chiffres de notre connaissance de la population ivoirienne. Et ça c'est un programme à part relativement au dossier dont j'ai parlé ici, qui est celui de l'urbanisation. C'est un peu le schéma directeur en réalité de nos villes. Comment nos villes doivent, d'un point de vue urbain, urbanistique, se développer. C'est de ça qu'il est question ici. Donc il y a eu plusieurs plans qui ont été validés, en l'occurrence celui de Boaké, j'en ai parlé. Et il y a d'autres plans qui sont en élaboration, qui ont été stabilisés. Nous avons fait des prévalidations de plusieurs grandes métropoles, que ce soit Yamsoukro, etc. Tout cela a été fait l'année dernière. Donc ce sont deux initiatives séparées qu'il faut prendre en compte. Relativement au sujet du tourisme, je l'ai relevé dans mon intervention. Le secteur du tourisme a été le plus impacté par la crise à coronavirus. Mais malgré cela, il y a eu des initiatives, peut-être pas à l'envergure que nous l'aurions souhaité, mais il y a eu des initiatives portées par ce département de façon positive d'ailleurs. Je pense que nous pouvons mettre à l'actif de ce département l'ouverture de grands réceptifs hôteliers à Abidjan. Vous avez le Mouvempique, par exemple, qui a été ouvert. Et malgré la crise d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a fait une bonne figure par rapport au nombre de visiteurs à l'aéroport enregistrés au niveau de l'aéroport international Félix-Soufé-Boigny. Donc, je l'ai fortement relevé. La crise a ralenti, mais n'a pas arrêté les initiatives portées par ce département ministériel. Merci beaucoup. Si vous avez un complément à donner, vous pouvez y aller. Merci, M. le ministre. Merci, M. le ministre. Relativement à la dernière question, on l'avait dit, c'est une signature de fait, mais en réalité, le ministère a mis en vue certaines activités. On peut relever quelques-unes. Allez-y. Par exemple, la poursuite de la construction des bâtiments du centre d'application au métier du tourisme et du sommelier de Daobo, l'évaluation des centaines d'établissements hôteliers en vue de leur placement, l'organisation d'un forum international fait d'investissement dans le tourisme en a fait rapidement. Donc, il y a d'autres éléments, donc on peut relever la question sur le tourisme. Merci beaucoup, merci, M. le conseiller. Oui, la dernière série de questions. La dernière série, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je vais bien ici, devant. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. M. le ministre, concernant la crise sanitaire, les premières doses de vaccins contre la COVID étaient annoncées pour le 22 février. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février et il n'y a toujours pas de vaccins pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut, M. le ministre ? M. le ministre, on peut bien répondre à la question. Je pense que j'ai été précisé dès le départ. Je demandais que nous soyons en focus sur la climatique du jour. M. le ministre, c'était le PAP. Nous étions en 2020. Vous parlez d'un sujet de 2021. Je pense que sur ce sujet, particulièrement, je n'aimerais pas donner de primeur à quoi que ce soit. Le ministre de la Santé sera face à la presse, je crois, demain, dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Il pourra vous donner plus de détails. Je vous encourage à être présent à ce rendez-vous. D'autres questions, s'il vous plaît ? Je pense qu'il n'y a plus de questions. Ok. M. le ministre, je vous donne la parole à la conclusion. Merci beaucoup, M. le modérateur. M. le modérateur, mesdames et messieurs les journalistes, A titre de rappel, le PAP 2020 consistait dans sa substance de pousser et accélérer la transformation structurelle de notre économie. Mais encore, dans le cadre de ce PAP, l'autre objectif, c'était d'accélérer l'impact de notre action sur la lutte contre la pauvreté. Donc, au terme d'une année riche en initiatives portées par les différents secteurs ministériels, nous pouvons valablement relever qu'en dépit du contexte caractérisé par la maladie à coronavirus, la volonté du gouvernement a toujours été constante d'adresser toutes les problématiques, toutes les questions qui touchent la population. C'est ainsi que nous avons vu un gouvernement à la tâche, un gouvernement au travail, soit un leadership affirmé, dont l'unique et constante ambition est d'apporter le meilleur aux populations. Donc, j'aimerais vraiment, sur ce, vraiment vous remercier d'en faire le meilleur écho auprès des populations qui sont les principales bénéficiaires de l'action du gouvernement, pour leur dire que, sans relâche, le gouvernement reste à la tâche pour leur bien-être en permanence et au quotidien. Merci encore, mesdames et messieurs du gouvernement, t'aimes à votre attention. Merci beaucoup, mesdames et messieurs du gouvernement. Merci beaucoup, cher.